Musique En manchette aujourd'hui, fonds culture et patrimoine des résultats convaincants, un bateau viking sera de passage sur du monde. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Mon nom est Sylvain Martineau et voici vos informations du vendredi 17 juin 2016. Fier du soutien offert à des nombreux projets appuyés, la Municipalité régionale de Comté-de-Dautré, la MRC, a récemment fait le bilan des cinq années du Fonds culture et patrimoine et a annoncé quatre nouveaux projets culturels soutenus dans le cadre de cette initiative. Mis en place en 2011 et orienté vers le respect des objectifs de la politique culturelle de la MRC, le Fonds culture et patrimoine est rapidement devenu une source de financement essentiel pour les initiatives culturelles citoyennes d'autréennes. Au cours des cinq dernières années, 113 projets ont été reçus et de ceux-ci, 39 ont été soutenus. Pour les années 2011 et 2015, le cumul des sommes accordées s'élève à 71 800 $. En plus de l'apport financier, cette initiative permet de stimuler et de créer un effet de levier important sur l'ensemble du territoire. J'ai été témoin des multiples retombées positives du Fonds dans le milieu. La liste de projets retenus démontre qu'un soutien a été offert à une grande variété de manifestations culturelles et patrimoniales. Musique, art, visuel, patrimoine, vivant, littérature, photographie, théâtre, danse et j'en passe. C'est avec une grande satisfaction que nous franchisons aujourd'hui cette étape importante et nous entrevoyons le futur de façon positive, a affirmé M. Bruno Vannet, président du comité culturel et maire de Saint-Culbert par la voix d'un communiqué de presse. La liste des projets retenus s'allonge. À l'issue d'un comité de sélection tenu le 12 mai dernier, quatre promoteurs ont vu leurs projets culturels recevoir un appui financier variant de 2 000 $ et 3 000 $ grâce au Fonds culturel et patrimoine de la MRC de Dautré. Une nouvelle édition de Mandeville, une histoire se prépare et pour l'occasion, neuf ateliers seront proposés par le Tintouin du coin, une compagnie de théâtre gestuel. Les participants acteurs bénéficieront d'une expertise en théâtre, danse, mime et cirque. Mme Carole Courtois, promotrice du projet, sera épaulée par Mme Isabelle Hogg, professionnelle du milieu théâtral. Le quatrième volet du théâtre de rue Mandevilleois aura pour titre « Crinoline et bottines » et traitera d'une histoire d'amour entre une jeune du village et un Américain venu avec son père passer l'été au camp des Américains. Les judis-taxis seront également de retour au café culturel de la Chasse-galerie. De la Valtry alors qu'une série de neuf spectacles sera présenté tous les premiers jeudis du mois à partir de septembre 2016. Ces spectacles regroupent cinq artistes qui se produisent simultanément sur la même scène et qui échangent entre eux et avec le public lors d'une représentation originale. En guise de nouveauté cette année, des visites et performances sont prévues dans les écoles secondaires et les résidences de personnes âgées du territoire. Des arrêts dans les bibliothèques, des entreprises et des lieux publics sont aussi envisagés. À noter que trois artistes d'autréens feront partie de la programmation. Inaugurée en juin 2015 de la Ville de Saint-Gabriel, la Galerie Yves-Louis XVI siendra des activités de médiation culturelle entre ses murs. M. Louis XVI présentera au public le fruit de sa recherche-création universitaire, un art visuel. Son travail a d'ailleurs mérité une bourse de l'UQAM. Dans le cadre du programme de perfectionnement, la pratique de cet artiste est diversifiée. En art public, de la sculpture à l'installation et de la céramique à la photographie. En complément, Mme Carole Courtois de Mandeville mettra au point une chorégraphie autour de ses œuvres. Le résultat sera dévoilé lors des Journées de la culture à la fin du mois de septembre prochain. Finalement, c'est par la danse et la musique que le duo Les Bortéliques, formé de Mélisandre, Tremblay, Bourassa et Gabriel Giroir, rendront visite à des résidences de personnes âgées de Berthierville, La Valtrie et Saint-Culbert. Ces derniers animeront des ateliers démonstrations en art traditionnel. Le prochain appel sera lancé en septembre prochain, ainsi que la collectivité pourra continuer à bénéficier du développement culturel du territoire. Un peu de sport. Une patineuse des Étoiles d'Argent retient l'attention du Patinage Québec. Âgée de seulement 15 ans et membre du Club des Étoiles d'Argent, Noémie Morin a su retenir l'attention de Patinage Québec lors de la dernière saison. En effet, elle a été sélectionnée par Patinage Québec suite à sa courbe de performance pour la dernière saison, ainsi que son potentiel à long terme afin de faire partie de l'équipe B de développement de Patinage Québec. Noémie participera à une dizaine d'activités, séminaires, évaluations physiques, monitoring, formation avec Élisabeth Rancourt de TVA Sports, organisée par Patinage Québec de juin 2016 à janvier 2017. Elle a de plus répondu aux critères d'assignation internationale de Patinage Québec et elle s'envolera à la fin du mois de juin en Colombie-Britannique afin de participer à un camp d'entraînement regroupant les meilleurs espoirs canadiens. Lors du Congrès provincial de Patinage Québec, Noémie s'est vue octroyer une bourse pour la prochaine saison. De plus, Noémie a également reçu la bourse académique Lise Bélanger, octroyée à une athlète ayant le mieux concilié les études et le sport du Fonds des athlètes. Les conducteurs lanoidois paient leurs assurances 537 $ en moyenne. Un article dans l'action d'Autré mentionne que les automobilistes de lanoidière paient en moyenne 537 $ pour leurs assurances automobiles, soit une douzaine de dollars de plus que la moyenne provinciale. Selon des données de 2004-Sorge, un groupement des assureurs automobiles GA, 115 millions 40 704 $ ont été dépensés pour des sinistres et des frais de règlement en 2014. Également, 11 conducteurs sur 100 assurés ont eu une réclamation à faire au cours de l'année 2014. La fréquence des sinistres, c'est ce qui influence le plus le prix. Si on regarde la communauté urbaine de Montréal, centre et est, le taux est de 14 % contre 11 % dans lanoidière. La prime est donc plus élevée. 688 $ expose la responsable des affaires publiques du GA Anne-Morin. Les sinistres lanoidois coûtent aux assureurs en moyenne 3 159 $, soit 200 $ plus élevés que la région des Laurentides ou les automobilistes paient sensiblement les mêmes primes d'assurance. Dans le cadre des activités du Grand Prix de Trois-Rivières, Berthierville participe au Choc des villes. À l'occasion du Grand Prix de Trois-Rivières, qui retiendra l'attention les 6 et 7 août et les 12 et 13 et 14 août, Berthierville participe à l'événement Le Choc des villes, en prélude à la populaire course automobile. Pour l'occasion, le Salon de jeux de Trois-Rivières offre aux gens la possibilité de remporter une paire de billets de la série NASCAR ou une fin de semaine de rêve à la classique d'automne du Mont-Tremblant grâce à cette promotion. Il suffit de visiter les sites retenus, dont celui de Berthierville. Samedi prochain, le 18 juin, en après-midi, Jean-François Dumoulin, sa voiture et son immense camion de course seront pour l'occasion à Berthierville au musée Gilles Villeneuve. Les visiteurs pourront discuter course avec Jean-François. D'autres voitures qui rouleront sur le circuit de Trois-Rivières seront aussi exposées sur le site du musée. Et en plus de venir saluer Jean-François Dumoulin et compagnie, profitez-en pour visiter le musée et ses nouveautés, notamment cette fameuse et spectaculaire canam de course de l'équipe Walter Roof Racing, pilotée à quatre prises par Gilles Villeneuve en 1977. Une voiture qui arrive tout juste de la Nouvelle-Zélande. Regardons Alain Bélemard, PDG du musée Gilles Villeneuve, nous expliquer le déroulement de cet événement de samedi. Samedi prochain, au musée Gilles Villeneuve, aura lieu un événement en lien avec le Grand Prix Trois-Rivières. Qu'avez-vous à dire à ce sujet, Alain Bélemard? Eh bien, on est heureux de participer à une activité qui est organisée par le Grand Prix de Trois-Rivières, en prélude évidemment au prochain Grand Prix qui aura lieu début août. Il appelle ça le choc des villes. Et c'est une tournée du Grand Prix dans différentes villes du Québec. On parle de Victoriaville, de Romaneville, Repentigny et même la ville de Québec. Et bien sûr, il y aura de quoi à Trois-Rivières en prélude au Grand Prix. Et Berthierville fait partie évidemment cette année de cette tournée-là. Donc, ce samedi, le 18 juin, sur le terrain du musée, on accueillera des voitures de course. Mais entre autres, ce qui est assez particulier et intéressant à voir, il y aura le gros camion NASCAR, la grosse van NASCAR de l'équipe du Moulin Compétition qui est de Trois-Rivières, plus la voiture de course de Jean-François Dumoulin, qui est un pilote de la Mauricie, qu'on voit année après année au Grand Prix de Trois-Rivières. Il sera ici avec sa voiture, son équipement, tout ça, pour parler course avec les gens qui viendront le saluer. Il y aura aussi, ce qu'on nous dit, des propriétaires, des pilotes qui auront des petites voitures de course, des Micras, les petites Micras, qui sont très populaires cette saison, depuis l'an dernier, entre autres au Grand Prix de Trois-Rivières. Donc, ça sera une journée, ça débute à midi, ça dure tout l'après-midi. Un peu particulier, là où le lien entre Gilles Villeneuve, le musée et le Grand Prix de Trois-Rivières sera évidemment très mis en évidence. Et les gens qui viendront pourront participer aussi à un concours et se mériter différents prix offerts par le Grand Prix et ses partenaires dans le cadre de cette activité-là. Donc, on invite les gens à venir nous visiter sur le site du musée. Et pourquoi pas en profiter. Évidemment, il y a un prix d'entrée pour visiter le musée, mais pour voir les nouveautés qui sont au musée, dont la Wolf Canham, pilotée par Gilles Villeneuve en 1977 à Trois-Rivières, qui est au musée depuis quelques jours maintenant et qui est notre nouvelle attraction pour cette saison 2016. Donc, c'est un rendez-vous pour les passionnés de belles voitures, de courses automobiles et des gens qui veulent en savoir davantage sur la course en parlant avec des pilotes qui seront avec nous ce samedi. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé dans le studio de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Petrouté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo-Rand-Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin-Esso sur le chemin de la Travesse et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB Votre Télévision, régionale et communautaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce vendredi 17 juin 2016, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à M. Jean-Louis Lachance. L'Association des personnes handicapées secteur Berthier souhaite bonne fête à M. Denis Bernard. Le pavillon Berthier souhaite bonne fête à Mme Thérèse Champagne. Samedi, le 18 juin 2016, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à M. Louis Darvaux. Le club de neuf de Berthier souhaite bonne fête à M. Pierre Lafrenière. L'équipe du Centre d'Action bénévole d'Autrées souhaite bonne fête à M. Pierre Dugas de Saint-Culbert. Dimanche, le 19 juin 2016, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à M. Alderic Fafard. L'Ordre des filles d'Isabelle, cercle 699, souhaite bonne fête à Mme Louisette Etu. Un bateau viking norvégien sera le passage dimanche sur le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Berthier. Écoutons Daniel et Marianne nous expliquer les aventures du Draken Harald Arfgar. Bonjour Marianne. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Bien et vous? Ça va bien. On va voir un bateau spécial qui va passer sur le fleuve Saint-Laurent. On le passe à la journée de dimanche. Il s'agit d'un drakard, un bateau viking qui vient de la Norvège. C'est bien ça? Oui, exactement. En fait, ça s'appelle le Grand Raccord. C'est le plus grand construit au temps moderne. Puis, il porte le nom du roi Harald Ier de Norvège ayant régné au Moyen-Âge. C'est-à-dire le Draken Harald Ferrer. OK. Et c'est un nom un petit peu anglais-norvégien. Norvège, il parle, je pense, autant anglais, il parle autant norvégien. Norvégien, exactement. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier à ce petit bateau-là? Parce qu'on dit petit, mais dans le fond, c'est un gros bateau. Oui, oui. Ce bateau allie autant les connaissances modernes que les archives retrouvées sur les vikings, leurs connaissances, leur savoir-faire. Il y a plus de 5 mètres de long et 8 mètres de large. Le mât atteint 24 mètres, c'est-à-dire 7 étages de haut. C'est quand même gros, là, quand on parle de 7 étages de haut, c'est imposant, hein? Oui, très impressionnant. Et c'est fait en quoi, ce bateau-là? Il y a plusieurs matériaux qui ont été utilisés. La coque est en chaîne, le mât en sapin de Douglas. Ensuite, la voile est en soie, mais les voilures sont en chambre. OK. Et ils ont fait des tests, hein, avant de le mettre vraiment en main. Ils pensent qu'il va à quelle vitesse, ça? Oui. Il y a eu des expérimentations près de la côte norvégienne. Sa plus grande vitesse atteinte était de 14 nœuds. OK. Et là, si on parle pourquoi il est rendu ici au Québec, on pourrait dire au Canada, c'est qu'ils ont voulu reconstituer un voyage qui est mémorable pour, on pourrait dire, la mythologie... Scandinave. Scandinave, exactement. C'est le voyage qui aurait été fait par Liv Eriksson il y a plus de 1000 ans. le premier occidental à avoir découvert l'Amérique bien avant Christophe Colomb ou Jean Cartier. Parce qu'on sait, parce qu'il y a eu des fouilles archéologiques, tu me disais, qu'à Terre-Neuve et dans les maritimes, ils ont la preuve comme quoi que les Vikings venaient déjà au Canada, venaient déjà en Amérique v'là mille ans et v'là depuis plusieurs, plusieurs années. Donc, c'est un petit peu ça qu'ils ont essayé de reconstruire. Oui. D'ailleurs, en traversant l'Atlantique, ils ont arrêté au Groenland et en Islande, deux pays, lieux qui avaient été visités par Liv Eriksson il y a mille ans. Et ce bateau-là en particulier, combien il y a d'équipage? C'est parce que c'est quand même, on parle de... c'est un dracard, donc en principe, il y a de la rame quelque part dans ça, non? Oui. Ce bateau allie tant la rame que les voiles. Lorsque c'est seulement les voiles, 32 marins expérimentés suffisent à la tâche. Mais si le vent tombe, c'est 100 rameurs qui doivent prendre place sur le bateau afin de le propulser. Il y a 50 rames, donc deux rameurs par rame. Puis, pour pallier à ce besoin d'équipage, le projet donne un appel à tous, au monde qui veut participer sur leur site internet. Donc, tu peux aller vivre l'expérience de vivre sur ce bateau-là, de participer aux manoeuvres, on pourrait dire, du bateau. Donc, cette expédition-là s'appelle, comme on a vu, expédition Dracon Expedition America. Elle a commencé quelle date? Elle a commencé le 26 avril. Ils sont partis de Norvège en Avigensson, un port de Norvège. Puis, il est arrivé au Canada le 1er juin allant sur Médos. Je pense que c'est dans le bout de Terre-Neuve. C'est ça, dans ces coins-là. Ils ont fait un autre arrêt à Baie-Comeau, parce qu'il y avait quand même une symbolique à Baie-Comeau. Exactement. Parce qu'il y a les dracards de la Ligue d'hockey majeure, junior majeure du Québec qui est là. Donc, je pense qu'ils ont fait un petit clin d'œil au fait de dire qu'il y a des dracards, des vikings et tout ça. Ils sont allés arrêter à Baie-Comeau. Et présentement, le bateau jusqu'à dimanche est à Québec. C'est bien ça? Le bateau est à Québec, oui, jusqu'au 18, en fait. Il devrait partir dans la journée. On devrait le voir arriver par ici le dimanche. Le 19, dans la journée du 19. Et son trajet, il s'en va faire les Grands Lerques parce qu'il s'en va à Toronto, en principe, pour le 1er juillet. Oui, entre le 1er et le 3er. C'est ça. J'imagine que c'est pour la fête du Canada qu'il va y avoir une activité quand même spécifique. Oui, un festival dans ce coin-là. Dans ce coin-là, tout ça. Et ils se promènent en Amérique. Deux choses qu'on peut dire aux gens. S'ils sont intéressés, on va mettre sur notre page autant Facebook et ici en sous-titre à l'écran, vous allez avoir l'adresse Facebook de l'expédition pour les suivre exactement. Et on va terminer en vous mettant des images tant de la construction et de la traversée en Atlantique tant du bateau. Exactement. Bon, bien, merci. Merci à vous. Merci. 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 Au centre hospitalier Pierre Lagardeur, le 13 juin 2016, à l'âge de 63 ans, est décédée Mme Mireille Croisatière, demeurant à l'Assomption et native de Saint-Gabriel-de-Brendon. Elle laisse dans le deuil ses enfants Nathalie Giroux, Alain Demers, Sylvain Moreau, Kim Willard, son chum Claude Dutremble, ses petits-enfants Vicky et Mélissa Mondor. C'est-t-T-T-A-S, Tommy et Kelly Anne Moreau, ses soeurs frères, beaux-frères et belles-sœurs, Nicole Croisatière-Michel Beauchesne, Guy Croisatière-Louisa Prescott, Gaëtan Croisatière, France Croisatière-Normand-Goyette, Manon Croisatière-Nicol Riau, Camille Croisatière-Jacqueline Plourde, Sylvie Croisatière-Serge Schneider, Luc Croisatière-France Stifo, Michel Croisatière-Marie-France Desrochers, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres, parents et amis. Des formulaires pour les dons à la Société canadienne du cancer seront disponibles au Salon. La famille vous accueillera le samedi 18 juin 2016, dès 11 h au Complexe funérail Eftério Incorporé au 741 Notre-Dame, route 138 Berthierville, où une liturgie de la parole aura lieu à la Chapelle du Complexe le même jour à 14 h. Au CHSLD Piémont-de-Saint-Jean-de-Mata, le 11 juin 2016, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Irène Lavoie, épouse de Roger Lavoie, demeurant à Berthierville et native de Charlevoix. Lui a précédé son fils Alain Lavoie. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils Gilles Lavoie, Brigitte Savard, sa fille Marcel Lavoie, Henri Ménard, ses petits-enfants Éric et Martin Lavoie, Julie et Catherine Dionne, ses sept à l'âge de petits-enfants, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Francine Lavoie, Jean-Marie-Michel, Huguette Lavoie, feu Roque-Répeau, Marie-Lourde Lavoie, Roger Asselin, Rose-Hélène Lavoie, feu Jean-Charles Laurent, Thérèse Poulin, feu Fernand Lavoie, Mariette Racine, feu Henri-Luc Lavoie, Liliane Lavoie, feu Jocelyn Lavoie, Léonie Dars-Lachance, feu Mariette Lavoie, Pauline Lavoie, Gabi Lavoie, Germain Lavoie, Armance Bouchard, Brigitte Gagné, feu Jules Lavoie, Louis-Paul Bouchard, feu Suzelle Lavoie, Philippe Lavoie, Colette Lavoie, feu Paul Lavoie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 25 juin 2016, dès midi au complexe funéraire F Thériault, incorporé, 741 Notre-Dame, route 138 à Berthierville. Les funéraires auront lieu le samedi 25 juin 2016, à 14 h, à l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Mme Lavoie sera animée au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHRDL de Joliette, le 9 juin 2016 est décédé à l'âge de 87 ans, M. René Grégoire, époux de Dame Lannette Paquin, demeurant Saint-Didas. La famille accueillera parents et amis samedi le 18 juin à compter de 14 h, en l'église de Saint-Didas, suivie par les funéraires à 15 h. M. Grégoire laisse dans le deuil outre son épouse, Dame Lannette Paquin et ses deux filles, Martine et son conjoint, coiffeur au salon Élite à Berthierville, Lise et son conjoint, Michel Hubert, ses petits-enfants, Vincent et sa conjoint, Alicia, Charlotte et son conjoint, Maxime, Frédéric, ses frères et sœurs, Claude Grégoire, épouse de feu, Marcel Paquin, Noëlla Lajoie, épouse de feu, Gérard Grégoire, Émilie Grégoire et son épouse, Roland Branchot, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Jacqueline Paquin, épouse de feu, André Martel, Claudette Paquin et son épouse, Gilles Brassard, Monique Paquin et son époux, Michel Brassard, Denise Beausoleil, époux de feu, Raymond Paquin, neveu et nièce, nombreux autres parents et amis, à la demande de M. Grégoire, prière de ne pas envoyer de fleurs, direction funéraire. Les annonces. Communauté de la Visitation de l'Île-du-Pas, vous conviviez, il y aura de la danse en ligne et sociale à l'Église de la Visitation de l'Île-du-Pas. Les profits amassés lors de ces soirées serviront à l'entretien de l'Église. Cette activité vise à rassembler et fraterniser les jeunes ici et d'ailleurs. Ce vendredi, le 17 juin, l'activité débutera à 19 h pour se terminer à 22 h. N'oubliez pas dimanche, la fête des pères et la météo. Aujourd'hui, 27 degrés ensoleillés. Samedi, ensoleillé, 27 degrés. Dimanche, 29 juin, ensoleillé et 31 degrés. Voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Passez une excellente fin de journée et à lundi. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501